Salut les gamers, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Watcher of Wims et aujourd'hui on va se concentrer sur les deux nouveaux champions qui vont arriver tout prochainement avec un événement dédié puisqu'on va les retrouver dans un événement x10 en invocation sur le jeu. Alors on va aller donc bien sûr les découvrir, se poser la question faut-il aller les invoquer et avant de démarrer je vous informe que nous avons un deuxième plan qui a été créé qui est en plein recrutement donc si vous êtes intéressé, il va à mon avis rapidement se remplir, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord que vous trouverez donc en lien dans la description de la vidéo où vous pouvez directement taper PAN2 F-R-A-N-C-2 pour trouver le clan, donc il est tout frais, je crois qu'ils sont déjà 7 et donc les 23 places restantes devraient plutôt très rapidement se remplir, n'hésitez pas à aller y postuler pour l'instant il est ouvert à tous et puis on fera évidemment un nivellement en fonction de l'activité avec entre le 1 et le 2 et puis bien sûr des niveaux. Je vous rappelle aussi avant de démarrer que vous avez deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre où vous avez le lien LD Player en description de la vidéo qui vous permettra de jouer à Watcher of Wims sur PC, c'est un émulateur Android ou bien sûr tous vos autres jeux Android préférés sur PC, c'est gratuit et ça soutient la chaîne merci par avance pour votre soutien. Maintenant que c'est dit, ce que je vous propose c'est qu'on aille donc découvrir ces deux nouveaux champions légendaires bien sûr qui arrivent tout prochainement dans Watcher of Wims, c'est parti. Alors pour aller les découvrir les copains, on va se rendre dans les événements puisque nous sommes aujourd'hui, alors marqué le 31 juillet, nous avons donc une augmentation du taux d'invocation de certains héros, alors on voit qu'il y en a deux, ça va durer du 3 août jusqu'au 6 août donc c'est le temps du week-end, le temps du week-end et c'est les mêmes. Bon alors on va aller voir ça comme ça, on a deux légendaires et trois épiques, on va quand même faire le point sur les épiques après et on va parler bien sûr des légendaires. La première c'est Vierna qui est une mage magique comme son nom l'indique et qui donc est de la faction des fanatiques. Très très jolie skin, voilà on voit la reine très dark, reine elfe très dark, vraiment très très jolie. Elfe obscure, corrompue qui a été contaminée par la magie noire, détruisez tous les ennemis avec la magie noire. Alors on voit qu'elle est en exécution, ça c'est les petits commentaires, dégâts continu et elle a ce que j'appelle une reine, même si c'est pas le bon terme, on va dire un champ d'action. Si vous regardez ici, qui est plutôt bien élargie, on a le petit point en plus, donc elle est capable de taper trois cases devant elle. Et donc ensuite elle a cette reine encore une fois, qui est cohérente, enfin qui est conforme à la plupart des mages. Alors rappelons-le, les mages sont d'excellents champions pour tout ce qui est armure lourde et on sait que autant les perforateurs on en a pas mal, autant les mages de qualité un petit peu moins. Alors l'attaque basique applique baiser mortel à la cible, ça c'est son talent. On va aller découvrir ça. Alors on voit qu'elle a un point de parade, ça c'est classique. Je vous rappelle, le point de parade c'est la capacité aux champions sur lesquels elle va bloquer qui vont pouvoir... Alors attendez, je vais la refaire parce que je suis pas clair. Vous avez par exemple un tank qui a une parade à trois, c'est-à-dire qu'il est capable de capter trois mobs tant qu'il puisse le traverser, dès que le quatrième map se présente, il peut traverser. Donc là, voilà. Là on a une parade à un concernant Vierna, ce qui est logique. Elle a un coup de 20. Bon, c'est un coup un peu onéreux, je vous le cache pas. Mais c'est pas non plus Zellus avec ses 29. Et la durée de résurrection est classique à 60. Si on regarde un peu les détails du héros, bon là on est sur un niveau 1. On va plutôt aller voir sur du niveau max. On voit d'ailleurs que regardez, elle a sa portée d'attaque qui est beaucoup plus élevée au niveau max. Donc là, franchement, elle a une belle portée d'attaque. On s'approche presque, effectivement, de ce que sont capables de faire certains champions de type archers qui ont tendance à avoir des portées un peu plus importantes. On a une très belle attaque de base. Très très belle attaque de base. L'ésistance magique, ça c'est plutôt classique. Elle est très fébrile face à la... Mais pourtant la défense magique est plutôt costaud. La défense de base, ça c'est contre les archers, elle est pas très très forte. Intervalle d'attaque 2,6 secondes. Ok, ça c'est intéressant. Et puis après le reste est plutôt classique. On va les voir par rapport... Moi j'ai la chance d'avoir loot Zellus. On va les voir dans les détails. Voilà, lui il a un intervalle d'attaque de 5 secondes. C'est quand même très très élevé. Quand on regarde par rapport à Eona aussi, 3,5 secondes. Donc 2,6 secondes, c'est plutôt rapide. Elle a plutôt une bonne intervalle... Elle est plutôt rapide, voilà. Ça c'est plutôt le côté positif aussi qu'elle a. Alors, allons découvrir ses skills. Là, elle a 100% de dégâts à un ennemi. L'attaque basique applique baiser mortel à la cible. C'est inflige des dégâts magiques de zone à hauteur de 25% de l'attaque du lanceur à la cible, subissant l'effet ainsi qu'aux ennemis dans un rayon plus grand toutes les secondes. Les unités ariennes subissent la moitié des dégâts. Donc elle va effectivement infliger des dégâts de zone en plus. Ici, l'ultime, c'est 100% de dégâts de zone aux ennemis apportés. Après un court délai, les ennemis avec des PV infères à 25% sont instantanément tués. C'est pas mal. Cette fête, ça ne pique pas aux élites et aux boss. Pour les boss, c'est classique. Les élites, point d'interrogation. Si vous avez l'info, petit commentaire, comme d'hab, ça aide les copains. Donc là, énorme, 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 énorme dégâts de zone. Plus exécution des ennemis en dessous de 25%. D'où cette notion d'exécution très très intéressante. Son passif. Si le héros extrait les âmes des victimes dans le cristal sur le bâton, elle peut le collecter jusqu'à 6 âmes. Chaque âme augmente son attaque de 2%. Quand au moins deux ennemis se trouvent à portée de l'attaque basique, consomme une âme et plus une cible de l'attaque basique. Alors si je comprends bien, on gagne. On gagne, on gagne. Alors là, en plus, c'est du niveau base. On est d'accord. A moins que ça compte déjà les niveaux. Elle est censée être au niveau max. Donc elle collecte les âmes dès qu'elle tue quelqu'un. Ça lui permet d'augmenter son attaque. Et d'améliorer aussi la partie zone, si je comprends bien. Quand au moins deux ennemis se trouvent à portée de l'attaque basique, consomme une âme et une cible de l'attaque basique. Alors là, on n'a pas de notion de zone sur le passif. Donc on peut augmenter son attaque jusqu'à 12% supplémentaire. Si on cumule 6 âmes plus 2%. Et puis Quid. Est-ce que là, on a la présentation des niveaux 2, 3, 4 ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà une évaluation. Déjà une évaluation. Bon, on voit déjà que, effectivement, à des endroits, comme tout ce qui est raid d'équipement, les raids d'XP et d'or, raid marée, ça va être du bonheur. Après, un peu moins boss de guildes, même si je pense que ça peut être une bonne mage. Et puis bon, tout ce qui est raid de matériaux, arènes, DPS antiaériens, c'est évidemment pas son job. Continuons, appliquer bouclier en os à l'allié avec le pourcentage de PV le plus bas à portée. L'élimination de chaque ennemi réduit le refroidissement de la compétence de 2 secondes jusqu'à 12 secondes. Alors, en gros, celui qui a le pourcentage de PV le plus bas à portée, ça va lui permettre d'augmenter les dégâts physiques subis de 10% et infliger des dégâts de zone à hauteur de 10% de l'attaque aux ennemis proches. Les unités aériennes subissent la moitié des dégâts. Pourquoi si on l'applique à un allié, ça augmente les dégâts subis ? Alors, c'est lorsqu'on l'a, on augmente les dégâts physiques subis. Donc ça, ça peut être bien imposé sur un archer et ça inflige des dégâts de zone magique à hauteur de 10% d'attaque aux ennemis proches. L'élimination de chaque ennemi réduit le refroidissement de la compétence de 2 secondes jusqu'à 12 secondes. Ouais. Sachant que c'est toutes les 30 secondes, ça peut aller vite. Donc ça, c'est plutôt intéressant ce qu'elle apporte. Et puis, autre passif, lorsque Silas, le roi aveugle, est activé dans la galerie des héros, bouclier en os, confère un bonus de guérison à hauteur de 10% d'attaque du lanceur toutes les secondes. Ça, c'est pas mal. Donc, gros dégâts. Gros dégâts. Un peu de boost aussi avec des petits copains. J'aimais énormément son ultime. Franchement, il est assez dingue. Elle a des grosses statistiques aussi. Une bonne vitesse d'attaque, je trouve. Vraiment une championne intéressante. Vraiment une championne intéressante. Affaire à suivre. Alors, second champion qui arrive. Sur ce x10. Silas. Alors là, on voit qu'on est sur un plutôt très bon archer. Pas encore ça. Ok. Alors, lui, on voit tireur, perforation. Alors, on va aller voir un peu les stats au niveau max. Donc là, on voit qu'on a une attaque moins costaud. On a une def et une résistance magique qui, évidemment, est moins importante aussi. Le coût est de 12. Ça, c'est le côté positif, comme la plupart des archers. Intervalle d'attaque de 2 secondes. Et il a une régénération de rage qui est un petit peu moins élevée que la moyenne qui est à 13. Au niveau de la régénération de rage automatique. Mais bon, là, l'attaque est plutôt pas mal. Et regardez, on a finalement la même range que pour la championne précédente qu'on a vue. Donc ça, c'est intéressant. Alors, auto-exilier le roi. Il s'est laissé aveuglé pour l'artefact. C'est un tireur mortel. Talon affiche 20% de dégâts bonus aux unités aériennes. Toutes les 5 instances d'attaque. L'attaque suivante se transforme en carnage d'âme. Il affiche 140% de dégâts. Ignorance, 50% de la défense de la cible. Bon, ça, l'ignore def, c'est toujours bon. C'est toujours bon à prendre. Alors, attaque de base, affiche 100% de dégâts d'ennemis en ciblant en priorité les unités aériennes. Ça, c'est bon. Quand activer les dégâts du héros, son ultime cap d'ombre augmente de 60% et chaque attaque se transforme en carnage... Canardage d'âme. Ah oui, j'avais dit carnage. C'est canardage. Ignorant toute défense de la cible pendant 15 secondes. Le ticket du héros augmente 60% et chaque attaque se transforme. C'est hallucinant, ça. En gros, ça, sur du boss, ça doit être fou. On ignore la def pendant 15 secondes. Très très costaud. Très très costaud. Je comprends pourquoi sa régène de rage est un petit peu moins forte en automatique que les autres. Et franchement, l'ignore def, même si c'est du mono cible, c'est très très fort. Passif, lorsqu'une unité à portée d'attaque meurt, augmente les dégâts de 30% pendant 10 secondes. Cet effet peut être déclenché une seule fois toutes les 20 secondes. On a beaucoup de boosts en termes de dégâts ici. Passif également, après avoir attaqué la même cible pendant 5 secondes, un fiche œil de malédiction à cette dernière pendant 8 secondes. Le dame à délédiction se transforme une seule fois toutes les 20 secondes. C'est un ardage d'âme, un fiche 50% dégâts supplémentaires aux cibles avec œil de malédiction. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les boss, quoi. On ignore la def, on augmente 50% les dégâts supplémentaires avec le passif. Il est vraiment fait pour les boss, celui-là. Et passif, une fois, Vierna, l'arène fantomatique activée dans la galerie des héros, canard d'âge d'âme, affiche 100% de dégâts supplémentaires quand Cap Lombrageuse est effectif. Cap Lombrageuse, c'est donc l'ultime. Si on arrive à avoir les deux, on prend quand même un gros boost. C'est ce que je comprends là-dessus. Plutôt pas mal. On n'est pas allé voir effectivement l'éveil. Donc il augmente la vitesse d'attaque de 100 quand Cap Lombrageuse est en vigueur. Donc l'éveil 1, c'est déjà du costaud. Langaine de l'attaque. Le lanceur et un tireur allié au hasard affichent 15% d'extra dégâts lorsque deux ou plus tireurs alliés sont sur le champ de bataille. Ça aussi, c'est pas mal puisque c'est un passif classique. Rache par attaque plus 2, l'éveil 4. La marque a eu de malédiction et de manque de 15% des dégâts physiques infligés à la cible. C'est pas mal. On est pas mal. On va retourner voir d'ailleurs le petit éveil de la cocotte pour Vierna. Lorsque vous appliquez baiser mortel, réduction de résistance magique est également appliquée. On gagne de l'attaque. Lorsque la poigne du faucheur, baiser mortel, c'est plutôt qu'on s'est posé, affiche 120% dégâts magiques à tous les autres ennemis aux alentours. Donc là, on rentre dans une attaque zone ou moins 2. Éveil 4. Donc ça, c'est pour le déploiement. Et bouclier en os inflige deux fois plus de dégâts aux ennemis avec baiser mortel. Bon. C'est des bons champions. Il n'y a pas à polémiquer. C'est des bons champions. Là où je suis surpris, c'est ce que je voulais aller voir dans la galerie. Je crois qu'on est sur le culte maudit, si je dis pas de bêtises. Voilà. Peut-être l'innommable. Je cherche les champions parce qu'ils n'ont pas l'air d'être encore... Supposions à faire un al, je pense pas que ce soit là. On les retrouve ici, les gendaires. Non, c'est des notes qu'ils ont dû récupérer de la bêta. Effectivement, c'est des nouveaux champions. Non, le papier. C'était là où j'avais un petit doute. Bon, c'est sûr que c'est pas la sentinelle. Donc là, on a les combattants. On va les voir d'ailleurs. Gardien, tireur. Ok. Qu'est-ce qu'on a en tireur ? Légendaire. Non, il n'y est pas. Donc c'est bien les nouveaux champions qui arrivent et qui sont issus de la version bêta. On voit que là, on a les mages. Je ne me retrouve pas. Effectivement, les mages classiques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des notes par rapport à ces champions. Puisqu'ils avaient été joués sur la version bêta, on voit déjà effectivement où ils sont capables de surperformer. Vierna, franchement, ce papier est assez dingue. Et Silas, il m'a l'air d'être aussi un très très bon nuker. Dans les deux cas, là, ça fait du gros gros dégât. Je suis plutôt curieux, moi, de Silas par rapport à vraiment ses dégâts monocibles. Je trouve ça assez insane. Après, en ce qui concerne Vierna, moi, je manque de mages. Donc évidemment, ça peut être un bon truc. Alors, on peut se poser la question faut-il invoquer sur ce x10 Écoutez, je vais être très clair comme je le dis sur Red Shadow Legend. Si vous êtes dans votre pity, c'est le moment. Vous pouvez aller chercher ces deux excellents champions si vous n'y êtes pas. Tip, c'est on garde pour le x2, les copains. On a besoin d'aller chercher un peu plus de légendaires. Alors, si vous êtes tout début du jeu, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut invoquer, il faut sortir des champions même épiques. Mais sinon, c'est à garder. Et moi, personnellement, je vais conserver. Je suis à 32 de pity depuis que j'ai sorti ma nouvelle petite légendaire qui me plaît beaucoup. Là, il y a la boosteuse de rage en plus de faire du soin à 3 unités alliées sous son attaque de base. Elle est géniale. En plus, elle a l'aura max sur les sentinelles même si ce n'est pas la meilleure des factions. Et elle est vraiment vraiment intéressant. Donc, pitié à 32 et 2 sur les invocations divines. Alors, les épiques qui sont là, Nizalt. Bon, je les ai. Ce n'est pas un fou fou, Nizalt. Ouais, bon, les notes en plus parlent pour lui. On n'est pas sur le meilleur des mages. Moi, personnellement, il dort pour le moment. Donc, je ne m'en occupe pas. En plus, je trouve qu'il a un coût assez élevé pour... Même si c'est un match, ce qui est logique en général. Donc, Nizalt fera partie du x10. On a l'excellente Toriel. Elle, par contre, ce n'est pas la même histoire. Voilà, c'est vraiment parmi, effectivement, les bons épiques. J'ai eu la chance de la sortir. Ce qui est évidemment génial sur Toriel, c'est sa portée d'attaque qui devient illimitée. Voilà. Donc là, on a la possibilité pendant 15 secondes de taper n'importe où sur la map. Et ça, c'est vraiment extrêmement efficace avec Toriel. Et puis, nous avons Meryl, une gardienne, voilà, qui peut faire le boulot mais qui n'est peut-être pas la meilleure sur le boss de guild. Moi, je trouve que c'est un peu généreux. Qui n'est peut-être pas la meilleure en termes de tank. Voilà. On peut... Évidemment, quand on compare à un baron, ça n'a rien à voir. Bon. Voilà. Je ne suis pas fan des épiques qui sont là à part Toriel. Par contre, les deux légendaires sont évidemment top de chez Top. Donc, vous les retrouverez dans cet événement spécial x10 du week-end. Personnellement, comme je le disais, je skip, je stocke. Si, par contre, vous souhaitez qu'on fasse une invocation live et je le répète lors d'un prochain x2 légendaire, donc deux fois plus de chances d'obtenir un légendaire, il faudra simplement lier votre compte à VK. C'est cumulable avec Google et Facebook donc vous pouvez lier à plusieurs endroits. L'avantage, c'est que du coup, si moi, je dois prendre la main sur votre compte pour invoquer en live sur Twitch, ça me permettra d'uniquement me connecter à votre VK sans avoir besoin d'avoir vos identifiants Google et Facebook et en général, sur d'autres jeux, c'est comme ça qu'on le fait. C'est beaucoup plus simple et plus safe pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire un petit lien VK en plus de Google. Facebook, de toute façon, c'est sécurisé par SMS donc vous ne pouvez pas vous faire pirater de ce que j'ai compris et le gros avantage, c'est que ça permet de garder vos identifiants en sécurité soit deux en live si vous souhaitez passer avec moi dans les prochains événements. Donc là, de toute façon, je vous tiens au courant lorsqu'on lancera le premier, ça sera un petit peu le lancement des ouvertures en live comme je le fais depuis très longtemps sur Red Shadow Legend. Ça sera aussi le cas sur Watcher of Wims très très prochainement. Voilà les gamers, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau champion qui arrive tout prochainement. Je vous rappelle avant qu'on se quittait deux moyens pour soutenir la chaîne, le bouton rejoindre ou le lien LD Payeur et je vous rappelle aussi que le clan en deux recrute. N'hésitez pas à venir sur Discord pour demander à nous rejoindre ou postuler directement et vous serez accepté puisque pour l'instant, on ouvre à tout le monde histoire de remplir rapidement le clan et aller taquiner le boss de guilde. Allez, maintenant que c'est dit, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Watcher of Wims si j'ai encore tout un tas de contenu à vous proposer. Si vous avez des idées, je suis bien sûr ouvert, j'attends vos retours. Et puis, si vous laissez un commentaire, sachez que je les ai tous même si je n'ai pas le temps d'y répondre à beaucoup. A tout bientôt pour une prochaine vidéo sur Watcher of Wims. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les gamers.